Ramien Yacine Salimi est un des 42 000 étudiants étrangers au Québec. C'est 17 000 de plus qu'en 2009. Il a déjà étudié aux États-Unis et fait maintenant son doctorat au HEC. Réan Khan, du Qatar, profite d'une visite à Montréal pour prendre des informations à l'Université McGill pour sa fille de 16 ans. Il a exclu les États-Unis. L'université a ciblé des marchés comme la Chine et le Moyen-Orient. On voit les étudiants qui veulent venir commencer une vie dans un contexte plus sécuritaire. On reconnaît que les universités anglophones profitent davantage du climat politique aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est l'Université Concordia qui a connu la plus forte hausse d'inscription internationale à l'automne 2017, 19 % de plus que l'an dernier. Ensuite, c'est McGill avec 12,7 %. Une augmentation de 9,6 % dans le réseau des universités du Québec. Puis, pour l'Université de Montréal, incluant les HEC et Polytechnique, une hausse de 4 %. L'Université de Montréal a rattrapé la baisse de l'an dernier. Les faits Trumps, disons, ou d'autres effets politiques sont difficiles à quantifier et vraiment analyser. Nous, ce qu'on remarque, c'est plutôt des effets positifs. À l'Université de Montréal, notre augmentation, beaucoup au cycle supérieur et dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'informatique, etc. Les étudiants sont de plus en plus mobiles et bien des pays courtisent, notamment ceux des géants que sont la Chine et l'Inde. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.